yo 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 ici colibri fou et bienvenue pour l'épisode 7 des builds sur le rythme aujourd'hui vous allez voir des builds médiévaux vous allez voir un rework de temples aquatiques et nous allons voir également une ferme à faire on est bien sûr sur bedrock édition et donc vous allez voir tout ça donc déjà on a les constructions de manio manio qui a fait toute cette partie là il a un petit peu modifié cet endroit là il a rajouté des cheminées il a refait des toits voilà il est révoire qu'un petit peu tout cet endroit il a fait des chemins qui font que c'est beaucoup plus simple maintenant d'accéder d'une partie à l'autre de la montagne comme vous pouvez voir là on a des petits chemins on va monter on va monter vous allez voir vous allez voir ça incroyable donc déjà on avait ça donc ça c'est terminé sa maison est terminée ça je l'avais présenté il me semble donc là on peut remonter et nous sommes mais sous le toit la partie de toiture bon alors je vais voir comment on part de là et vous allez voir également un endroit qui est sympa parce qu'en plus c'est une petite histoire avec un coin de nain avec des riches des pauvres etc donc vous allez voir un petit peu ça c'est sympa là là c'est la mort là non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous pouvez faire vous pariez est-ce que je vais mourir dans cette vidéo incroyable incroyable allez bon on est reparti par là je sais plus s'il y avait vraiment des choses à montrer dans le coin je sais qu'il y aura de la déco encore à faire comme on a vu dans la salle où j'étais mais on se rapproche de la fin en tout cas de ce projet de magno qui nous a fait ça mais franchement il a fait ça mais très très rapidement toutes ces parties là en deux semaines franchement il a fait le plus gros donc jégé à magno on va passer par là bas à la la c'est incroyable incroyable en tout cas on a plein de projets sur sur la partie des projets alors on a toujours ce projet de de faire un part d'attraction avec des machines à reston etc nous alors on arrive voir que le temple c'est à dire on a on a des idées par rapport au temple aquatique ce qu'on va faire donc ça je vous le dirai plus tard franchement pas mal de projets dans l'end également projet de faire une sorte de village voilà des un chemin de fer comme ça mais dans l'end donc ouais franchement il ya pas mal de trucs et j'oublie et j'oublie bien sûr des projets parce qu'on a origine origine mc alors lui qui fait carrément du terraforming sur toute une grande parcelle donc voilà c'est assez impressionnant tous les builds big up en tout cas bien sûr aux builders alors on arrive à cette partie là vous en souvenez on va ça on l'avait montré donc sur l'épisode précédent là on peut voir un arbre qui est en construction de la part de minikin voilà monikin qui fait un grand arbre et ça va être super stylé bon alors c'est sûr que là pour l'instant mais c'est en construction donc voilà mais regarde on a déjà les bosch d'une branche ici et c'est super stylé parce qu'on peut rentrer dans l'arbre et il y a voilà il ya toutes sortes enfin il n'ya pas grand chose pour l'instant il ya juste des étages mais hâte de voir la suite voilà je vais juste montrer là parce que vous voyez que finalement c'est pas modéliser à l'intérieur on a on a quelques début des débuts de décoration mais voilà sans plus on y retournera vous inquiétez pas au moins vous pourrez faire vous pourrez voir la différence entre maintenant et peut-être la semaine prochaine peut-être qu'on aura un bel arbre en tout cas sur les joueurs de la game n'hésitez pas si vous avez besoin bien sûr de matériaux voilà en tout genre que ce soit des feuillages des pierres etc n'hésitez pas alors ici on peut passer donc à la partie de la faille on a encore un petit pont qui a été fait ici par nick je suppose et ici donc voilà c'est la faille vous souvenez le quartier poivre et donc en fait la fois on n'était pas rentré dans la faille on n'était pas rentré je vais vous montrer un petit peu qu'est ce qu'il ya et c'est encore en travail il ya encore du travail à faire sur sur cette faille notamment des salles par la suite vous verrez ça mais en tout cas c'est bien sympa cette idée voilà de réboire que des éléments naturels comme ça moi j'adore ça donc voilà mais qu'on a des petites salles un peu partout qu'on peut redescendre on peut on peut aller bien en bas et puis d'ailleurs il nous a fait un marché tout en bas on va passer par ici donc regarde on a des grottes là qui vont être modéliser il nous a mis de l'émeraude et tout ça va être super stylé je sais pas si il a mis ou s'il y avait vraiment de l'émeraude ici mais franchement ça peut être super stylé en plus sur le thème de la prochaine mise à jour là 1.17 bien sûr donc voilà là 1.17 on restera sur cette game bien sûr et juste on se fera un portail du nether là où il y aura un nouveau biome une montagne énorme une cave intéressante on se fera des portails et voilà comme ça on peut rester sur la même partie donc là voici le début du marché de nick le marché des pauvres donc tout en bas de la faille c'est vraiment le fin fond de la faille donc super intéressant comme build et hâte de voir la suite et puis surtout la partie riche également parce que finalement là c'est la partie pauvre qui est la plus modélisée par rapport à la partie riche donc voilà hâte de voir imagine si ça c'est la partie pauvre et imagine comment ça sera la partie riche allez on va remonter alors ça y est on va quitter on va à vous donc là c'était magno nick et minikin voilà big up à vous minikin d'ailleurs qui lui a des projets pour terminer la salle en la cave immense que je vous avais présenté donc peut-être épisode 1 ou 2 de la saison 2 la cave immense où on se fera un marché pour nous une place d'échange pour nous et puis également voilà il a il a prévu de terminer la structure du château et ça 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 fait plaisir ça fait plaisir parce que bon c'est vrai que autant la cave on peut passer à côté on sait pas tu vois on sait pas de la surface si c'est fini ou pas autant le château bon on le voit de loin qu'il n'est pas fini quoi bon ben big up n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou ou voilà alors d'ailleurs on va reprendre les peut-être on peut peut-être reprendre les but battle express sur un rythme alternatif ça serait des compétitions de deux heures en mode créatif 64 x 64 blocs un thème imposé voilà une sorte de build battle express mais un peu plus long vu qu'on a le rythme et je pense qu'on peut accepter sur ce rythme alternatif des joueurs random parce que tout simplement ce rythme sera ouvert du coup uniquement pour les compétitions et après il sera fermé il sera fermé donc finalement il y aura toujours des gens pour pour surveiller les autres même si on a des random donc voilà si jamais tu as des talents en build créatif n'hésite pas à me mp et puis là pour l'instant on n'a que deux joueurs a priori qui serait chaud donc au moins voilà si vous êtes 4 5 6 là là ça pourrait être intéressant de le faire allez bon je prends le portail du nether bon par contre my bad j'ai pas de bateau j'espère qu'il y aura un bateau dans le chemin donc ça ouais ce serait sympa de le faire et après bien sûr on fait voter twitch ou youtube ça dépendra ça dépendra de quand on fera on pourra faire voter la communauté comme ça ou sur instagram voilà n'hésitez pas à vous abonner à l'instagram colibri fou bien entendu ok alors là on se dirige vers le temple aquatique bien sûr le meilleur pour la fin donc ça sera la ferme à faire sur bedrock édition qui est tout à fait fonctionnel donc l'entre deux ça va être le temple temple aquatique a un petit peu avancé puis surtout je vais vous expliquer les projets qu'on a sur ce temple aquatique ah oui 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 ok on prend le portail de là bon vous inquiétez pas ça va être rapide donc le chemin du nether il a dû avancer cette semaine un petit peu un de la part de altinar je pense que c'est surtout ça qu'il a fait cette semaine donc c'est pour ça qu'on n'a pas de build et scrolls j'ai pas de news donc je sais pas on avait ce fameux temple donc qui en temple n'importe quoi ce parc oui ce parc d'attraction donc qui en construction que je vous ai pas montré encore mais le chemin il n'est pas très bien fait encore et puis c'est assez loin je vous le montrerai sur une autre vidéo quand vraiment ça vaudra le coup allez bon ben nous voici donc dans le temple aquatique et comme vous pouvez le voir en fait on va faire une sorte de galerie d'art une sorte de musée dans ce temple aquatique et dans le thème de la galerie d'art les objets etc ben voici notre salle d'enchères qu'on a inauguré l'autre jour et ben voilà ben franchement c'était vraiment pas mal donc vous avez la vidéo sur mon youtube au cas où des enchères allez bon ben c'est tout honnêtement c'est tout ce qu'il y a en termes de nouveautés donc notre projet c'est de faire une sorte de musée galerie d'art et en fait ici ça serait sympa de faire un grand tyrannosaure en squelette ici tu vois et voilà et qu'il aille au moins jusqu'en haut tu vois comme ça il serait vraiment grand quand même parce qu'il ya pas mal de blocs au toit donc voilà un des projets entre autres qu'on a dans ce temple aquatique bon messieurs dames on va se quitter donc c'est origine origine mc alors je connais pas très bien la route j'ai pas trop l'habitude d'y aller savane tiens c'est quoi ce panneau qui sait qu'il vient pas nous là ok je pense qu'il est là le origine alors origine c'est parce que vous souvenez origine mc lui s'est fait donc sa base un petit peu loin de notre village donc ah non mais c'est le tinard ça oh là 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 il est où l'origine origine très bien donc voilà on est obligé de prendre le la route du nether pour aller chez notre ami alors est-ce que vous pensez que c'est legit d'utiliser un chunk comment s'appelle chunk base c'est à dire de mettre notre seed sur un site pour nous indiquer la position de biome est ce que vous pensez que c'est legit ou non auquel cas on pourrait se faire un portail dans chaque biome en fait et même se faire des constructions notamment dans un biome il champignon qui est un biome quand même pas très très commun donc ici en fait vous avez tout simplement le terraforming de origine mc et c'est là que je me rends compte que je ne sais plus exactement où il l'usine de origine mc d'ailleurs donc je vais juste regarder vite fait les coordonnées sur discorde heureusement qu'il aimait sur discorde ça c'est vraiment beau gosse parce que effectivement j'arrive et je me rends compte que je ne sais plus où c'est bien sûr c'est la nuit donc voilà donc ça c'est la maison d'origine je vous l'avais montré déjà juste sur notre épisode et donc si je vais dans le salon coordonnées on croise les doigts on croise les doigts ferme à fer parfait on est en moins 200 et 1096 parfait messieurs dames bon c'est par là bas c'est par là bas on va faire attention de pas se faire péter par un creeper c'est parti bien un gros pick up vous voyez franchement ça sert énormément de mettre les coordonnées sur sur le serveur c'est vraiment trop trop pratique alors d'ailleurs pour les joueurs de notre serveur si vous voulez utiliser cette usine il faudra payer origine mc voilà ce n'est pas gratuit et il a tout à fait le droit de faire payer pour utiliser cette machine vu que c'est lui le créateur donc la voici en groupe pour vous montrer nous avons une vingtaine de villageois 20 villageois 20 lits et 20 tables de couture juste au dessus de cette machine cette machine là du coup vu qu'on a vingt villageois etc et bien ça va faire spawn des oh non il va il va sauter si les araignées peuvent ça faire spawn des golems de fer et ces golems de fer pourront nous donner du fer on peut avoir du fil également grâce aux chats et des coquelicots parce que les golems droppent des coquelicots donc voilà messieurs dames ça c'est des incroyables machines qui permet d'avoir je crois un à deux stacks par heure mais voilà il faut tuer à chaque fois le golem parce que tu en a qu'un seul ou deux je crois qu'ils peuvent spawn en même temps donc voilà messieurs dames c'était pour vous montrer ça j'espère que vous avez apprécié l'épisode n'oubliez pas de mettre un like un commentaire bien entendu nous proposer des concepts si vous avez des idées n'oubliez pas ceux qui veulent participer donc au build battle express saison 2 pareil saison 2 et voilà très bonne journée et la prochaine messieurs dames ciao ciao